Dans le reste de l'actualité, nous étions en direct. Hier soir, la 11e fête des étoiles sur le site de Chabana à Pierre-Buffière. La municipalité avait accepté d'éteindre tous les éclairages de la commune pour permettre aux observateurs de découvrir un ciel illuminé. Élise Laperdry et Carl Constabli étaient. Succès incontesté de cette 11e fête des étoiles, l'atelier de confection et de lancement des fusées à eau a conquis parents et enfants. Pour créer son modèle miniature de fusée, rien de plus simple. Il faut une bouteille d'eau, une pompe à vélo et un peu d'huile de coude. C'est génial, on passe un bon moment, en plus il fait beau, c'est super. On met de l'eau et puis après quand on tire, ça passe super haut. Chaque année, la fête des étoiles attire passionnés d'astronomie et simples curieux, désireux de découvrir les trésors célestes. A la tombée de la nuit, les constellations apparaissent une à une pour un spectacle fascinant. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu un point brillant. Oui ? Il n'y avait que ça ? Non. Il y avait quoi d'autre ? Deux côtés, il y avait deux alliés de sortes d'étoiles. Deux sortes d'étoiles ? Il y avait deux au-dessus, deux en dessous. Avec un ciel clair, la grande Our, Jupiter mais aussi Sirius, l'étoile la plus brillante de l'hémisphère nord, se sont offertes au regard des nombreuses familles présentes. De quoi laisser rêveur. On s'évade vers l'infini, donc c'est assez impressionnant quand on regarde en profondeur le ciel et qu'on imagine les distances qu'il y a entre les étoiles qu'on regardait nous. On nous a dit qu'il y aurait Mars après. L'année dernière, on avait vu que Jupiter, donc on va rester un petit peu pour voir Mars. Et puis c'est ma planète, parce que moi je m'appelle Martine, alors voilà. Hier, 6000 étoiles ont empli le ciel de notre hémisphère. En bref.